... Notre premier invité déjà en place, président du mouvement des démocrates congolais, Gabriel Mokia. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tout va bien ? Oui, un peu bien. Un peu bien. Pourquoi l'autre partit ? On ne peut pas dire que tout va bien. Un peu. Mais vous devez rassurer vos électeurs parce que le président doit être en forme. Oui. En forme, je suis en forme. L'année prochaine, vous serez candidat et tout ? Je serai candidat au niveau du Sénat. Ah ok. Vous avez abandonné la présidentielle. Je n'ai pas abandonné, mais j'ai laissé les fils de Mauvier continuer son mandat jusqu'à accomplir 10 ans. Ah très bien. S'il y a quelque chose qui trébuche, on peut toujours... Donc, votre grand prophétique montre déjà 10 ans. 10 ans. Vous voyez le Tshisekedi. Oui, oui. Le Tshisekedi fera 10 ans. Alors, très bien. Avec vous, on va évoquer plusieurs sujets ici. Notamment, on partira des lignons sacrées qui ont des problèmes à l'interne. Vous avez vu le camp Moïse critiquer sérieusement la gestion des Tshisekedi alors qu'ils sont des lignons sacrées. Et de l'autre côté, Augustin Kabouya, qui est dans sa tournée à Kisangani, parle des aventuriers qui ont filtré lignons sacrées. Quelle est votre lecture de la situation ? Est-ce que lignons sacrées va tout droit dans les murs ? Bon, j'avais déjà 10 ans depuis le début. Nous sommes les fondateurs de lignons sacrées. Vous aussi ? Oui. Mais vous n'êtes pas dans vos affaires là. Bon, vous savez, les gens se disputent lignons sacrées. Il y a des gens qui sont venus là-bas pour l'intérêt. Ok, nous avons créé lignons sacrées pour l'intérêt du président de la République. Et pas du peuple congolais ? Non, lignons sacrées, d'abord, c'est pour l'intérêt, c'est lui qui sera candidat pour son soutien. Quand le président de la République est soutenu par lignons sacrées, il sera aussi soutenu par l'ensemble de la population congolaise. Alors, je vois des têtes qui créent des désordres à lignons sacrées, ça me fait très mal. Moi, j'ai la jeunesse de lignons sacrées, c'est moi. Ils se réunissent chez moi à tout moment, lignons sacrées, mais là, il y a du sérieux. Là où moi je suis, tout marche très bien, il n'y a pas de problème. Si vous appelez la jeunesse, je peux leur demander, il y aura la jeunesse de lignons sacrées ici chez vous. Maintenant, ceux qui se disputent, moi je ne sais pas. Ou nous cherchons à ce que notre candidat soit aimé par la population, ou nous voulons seulement un désordre comme ça pour se faire voir. Alors là, ça ne va pas. Là, c'est condamnable. Parce que quand on est venu à lignons sacrées, vous savez comment nous avons récupéré les députés pour qu'on puisse former lignons sacrées et donner au chef de l'État la majorité, avant même les élections. Et on doit se disputer quoi ? Moi, je ne vois pas. On se dispute quoi ? Même si on n'a pas d'argent, même si quoi ? Mais le but, c'est que les présidents de la République soient délits, sans discussion. Alors, qu'est-ce qu'on reproche finalement au camp Katumbi ? Est-ce que la liberté d'expression est interdite au niveau de l'Union sacrée ? On ne peut pas dire ce que l'on pense ? Non, la liberté n'est pas interdite. Mais seulement, quand on est membre de l'Union sacrée, on ne peut pas continuer tout le temps à tirer sur le chef de l'État. Tout ce qu'il fait est mauvais. Ça ne va pas. Et pourquoi nous l'avons alors choisi comme un autre candidat ? Si on doit tirer sur lui à tout moment. Donc, ces cas-là, moi, je crois qu'il y a un désordre total. Il a des gens de bouchard. Il a trop de bouchard qui aiment parler à tout. Au lieu de parler pour eux-mêmes de ce qu'ils peuvent être à la langue, mais eux, ils préfèrent parler que sur les autres. Alors, moi, je n'arrive pas. C'est pourquoi vous m'avez vu, je n'ai jamais fait des déclarations, et sans dire, écouter tous ces gens. Ce sont les gens qui sont venus nous retrouver dans la politique. Mais aujourd'hui, ils veulent aller trop vite. C'est comme si ce soit les vieilles politiciens plus que nous. Non, ce n'est pas ça. Nous avons montré la télévision à tous ces gens-là. Ils craignaient l'orat de Zéry Kabila. Personne ne s'approchait de vous, les journalistes. Mais nous, on s'approchait tous les jours. On a fait des prisons. On a été arrêtés pour la politique, pas pour autre chose. C'est pourquoi nous sommes trop mire. Nous ne faisons pas des aventures. Ce que fait le chef de l'État, si moi, je veux défendre avec dignité, pour qu'il soit aimé. C'est ça le rôle d'un homme de l'union sacrée, d'un peuple. Moi, j'ai un parti politique. Je ne peux pas embarquer mon parti politique dans des aventures. Non, nous devons faire pour, soit on doit faire s'asseoir les pouvoirs, ou soit on crée les désordres de Komié. Moi, je crois que je le conseille seulement d'éviter les désordres. Alors, en réaction à ce qui s'est dit dans le camp Katumbi, vous avez notamment l'IDPS, en tout cas, qui ne va pas parler d'eau de la cuillère. Vous avez suivi Augustin Kabouya, qui, avant même sa tournée à Kisangani, demande carrément au camp Katumbi d'équiter l'union sacrée. D'ailleurs, aujourd'hui, un ministre du camp Katumbi, Chéri Ben Okende, est attendu au Parlement pour se justifier sur la gestion de son ministère. Est-ce que c'est une bonne réaction ? Est-ce que c'est comme ça qu'on devait traiter avec les alliés ? Mais non, mais le but du Parlement, c'est quoi ? C'est contrôler l'action de l'exécutif. Mais est-ce qu'il n'y a que lui ? Est-ce que vous avez vu ce député faire des déclarations, l'éputé de Katumbi, pour dire non, nous soutenons Tshisekedi et tout. Il y en a qui carrément ont tourné le dos à Mouïse Katumbi. Est-ce qu'il faut se mener la guerre à l'interne ? Mais ce qui est, c'est que le Parlement faillit des fois. Parce qu'ils sont là pour contrôler l'action de l'exécutif, contrôler les ministres, contrôler tous, même les PDG. Mais ils ne contrôlent pas. Ils font presque comme des aventures. C'est pourquoi les pays ne marchent pas. Vous savez, l'argent peut sortir pour la construction des routes. Je vois un bon marché, au niveau du bon marché, la face de mon bureau, à côté de l'hôtel Phénix. Mais la route, l'argent est sorti, mais elle est abandonnée comme ça. La route est abandonnée alors qu'on faisait du travail au VD, mais je ne vois rien. Il y a beaucoup d'endroits où on a abandonné le travail parce qu'il n'y a pas de manque de contrôle. Quand les pays manquent les contrôles, les pays vont commencer à trébucher tel que nous voyons aujourd'hui. Nous, on a beau parler depuis des années, mais je crois qu'on dirait que les gens s'entrent ici et ça sort de ses côtés ici. On ne comprend pas. Maintenant, nous allons nous plaindre quand nous voyageons dans d'autres pays du monde. On voit la beauté de ce pays, ce qui se fait, les constructions de tous les jours, tous les jours. Quand l'argent sort, c'est pour faire un travail. Oh, on fait le travail. Mais ici, chez nous, quand l'argent sort, on doit entretenir d'abord autre chose. On achète des maisons, on achète ceci, et le travail est abîmé comme ça. Ce qui est condamnable. Ce qui est condamnable. Ce n'est pas bien, il faut servir la nation. Alors, on fait la parenthèse des lignons sacrées. On sait qu'il y a des guerres dedans, il y a de l'hypocrisie tout simplement. Kabouya parle plutôt des aventuriers qui ont infiltré lignons sacrées. Peut-être qu'ils sont nombreux, il n'y a pas que le camp qui l'a indexé. Alors, on parle de Bounagana cette fois. Non, c'est parce que... Allez, je voulais ajouter un mot. Oui, allez. C'est parce que... Même Kabouya, il voit trop de déclarations du côté déjà de Katoumbi. Et là, ça ne peut pas arranger. Je suis avec toi ensemble. Mais quand je parle, je te critique ouvertement, je te dis des choses qui peuvent t'énerver. Là, ça ne va pas. Ou soit ils sont dans l'union sacrée, ou soit ils ne sont pas dans l'union sacrée. Et l'homme doit se décider. Moi, je suis dans l'union sacrée. Même si je ne suis pas vraiment actif, mais je supporte, je suis à tête de gober le tout parce que nous ne pouvons pas décevoir les chefs de l'État d'assez qui... Mais il y a aussi les alliés de l'INC, les alliés de l'INC de Vittel Caméré, qui pensent que la trajectoire et la vision que prennent maintenant au niveau des lignes sacrées, ce n'est pas ça qui était prévu au début. Est-ce que le mal n'est pas profond ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'en parler sérieusement ? Parce que là, nous sommes à la veille. Mais on ne peut pas parler... Vous me voyez en coup de route et vous me parlez. Il y a un cadre approprié pour ça. On se retrouve à l'union sacrée. Comme ça, vous posez la question. Comme ça, on parle. Qui collant l'union sacrée actuellement ? Bon, je ne sais pas si c'est Béat, si c'est qui. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Mais vous êtes au moins des lignes sacrées. Non, on doit trouver la solution pour qu'il y ait une bonne coordination et que les appels peuvent apporter leur correction là-bas à l'union sacrée. Et il ne faut pas aller apporter la correction dans la riz. Ça, ce qui se fait là, c'est dans la riz. Mais dans le siège de l'union sacrée même, moi, je n'ai jamais attendu tout ça. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on est des hommes d'État, mais on n'est pas des hommes virgaires. C'est ça. Alors, Bonadana, j'ai annoncé ça au début, entre les mains du Rwandais. Oui. À travers l'M23, ce soit le Rwandais. Oui. Rwanda qui a pris notre portion de terre, du territoire national, ça fait plus de quatre mois. À l'époque, vous disiez que si je suis nommé ministre des Finances, je vais attaquer... De défense. De défense plutôt, je vais attaquer le Rwanda. Voilà. Et vous faisiez beaucoup de déclarations. Actuellement, tout ce que le président Tshikedi a entrepris, cette diplomatie, il est allé vers les voisins, il a parlé à la communauté internationale, ça ne tient pas la route. Est-ce qu'il y a une autre formule beaucoup plus appropriée ? Oui. Parce que ces gens sont à Bonagana, les appels des gauches à droite n'ont pas trouvé gain de cause. Est-ce qu'il y a une autre formule adaptée ? Il faut le vècre militairement. À ce moment, il faut respecter la république démocratique. Vous ne pouvez pas aller à France et former une rébellion et vous prenez une ville de la France et comme ça, vous êtes là à Montpellier, ça devient un camp où la France n'a pas droit dans cette ville. Non ? On a pris Bonagana. Nous avons bon parlé, moi j'avais dit si j'avais l'armée aujourd'hui, tout cela ne pouvait pas arriver. parce que quand on est ministre de la Défense, c'est-à-dire qu'on est technicien en matière, on ne peut pas accepter que X puisse entrer là où il y a Y. Non, ce n'est pas possible. Alors, donc ce qu'on peut faire, le chef de l'État doit recruter les militaires. Il y a trop de jeunes ici qui vendent des cartes prépayées sur les grandes avenues. Des chômages inutiles qui sont devenus même des coulounes. Alors, il faut ramener tous ces jeunes-là dans l'armée et la police. Comme ça, nous allons utiliser notre propre force pour récupérer Bonagana. Il n'y a rien de grave. Si on a des armes, on peut acheter des armes même chez Poutine. Mais lorsque le secrétaire de l'ONU dit que l'OM-23 a des armes sophistiquées même plus que celles de la Monusco, est-ce que ça ne vous dit pas... Ça, c'est lui qui dit. Mais lui n'est pas la République démocratique du Congo. Nous devons nous préparer nous-mêmes pour vécrir une rébellion. Nous ne pouvons pas suivre les paroles du secrétaire général de l'ONU qui a détourné sa mission. Le but de la création de l'ONU, c'est pour contraindre les pays riches et si puissants contre l'hégémonie contre les pays pauvres. Mais aujourd'hui, quand lui-même qui a la force mondiale, il sort pour commencer à vanter la force d'OM-23. C'est-à-dire qu'il nous a abandonnés tous parce que l'ONU ne peut pas nous abandonner parce que nous sommes membres... Oui, il est le même complice. Il est complice parce qu'il dit que ces gens-là sont sortis de quelque part. C'est qu'ils sont sortis dans son pays d'origine qui est le Portugal. Moi, j'étais là, j'allais entrer au Portugal, je me suis limité vers les frontières, mais je compris que ce monsieur est contre nous. Comment vous êtes chef de l'ONU ? Vous pouvez me permettre d'aller créer des problèmes dans un pays voisin. Non, ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi j'ai dit ici que notre armée doit s'arranger et demander au chef de l'État, les techniciens, de la faire aller voir chercher des armes sophistiquées auprès de Poutine. Comme ça, nous pouvons bombarder Bonangana à une journée, nous devons mettre référent à tout cet occupant. Il y a une nouvelle mise en place dans l'armée. Est-ce que ça doit être la première priorité, Bonangana, avec cette nouvelle mise en place, avec un nouveau chef d'état-major général et tout, est-ce que c'est quelque chose qui remet sur la table cette question qui doit être une priorité parce que depuis un temps, on est resté silencieux ? Le recrutement des militaires s'impose. Le premier état, si moi, j'étais nommé ministre de la Défense, je pouvais seulement commencer à recruter les militaires et les donner des directives très précises. Comme ça, comme on a attaqué Bonangana, nous allons attaquer Bonangana jusqu'à éliminer tous ces rebelles-là. Et les pays voisins ne peuvent pas jouer avec nous. Le problème, c'est qu'un homme, tu dois te montrer fort. Si tu te montres que tu es faible, tout le monde, même les faibles, vont commencer à s'occuper de toi. Donc, il faut toujours dans la vie montrer que vous êtes un homme dynamique, capable de faire, d'affronter les réalités d'aujourd'hui. Bonangana est à l'intérieur de la République démocratique. Comment nous pouvons perdre ça ? On est attaqué d'ériger les murs tout autour de Bonangana pour dire que c'était un autre pays. Mais c'est quel pays ? Et on ne sait même pas ce qui se passe à Bonangana s'il y a des travaux de construction de bases militaires et autres. par ces familles rwandais qui sont là-bas, qui font tout n'importe quoi. Le Rwanda, entre tous les jours là-bas. Il y a des politiques qui évoquent maintenant les dialogues, c'est-à-dire dialoguer avec les pays voisins, notamment les Rwandais, l'Ouganda, les Burundis, comme chemin potable, comme formule potable pour arriver à imposer la paix dans la partie Est. Mais ça va y revenir. Vous êtes de cet avis qu'on aille dialoguer avec les Rwandais, l'Ouganda, les Burundis et autres, tous ces pays qui nous mènent l'avis de dire ? Excusez-moi, je vous dis N.O.N. Non. Nous ne pouvons pas continuer tout le temps à dialoguer. Quand vous commencez à dialoguer avec les voisins, quand il se réveille le matin, il n'a pas mangé, il dit, je vais aller prendre de la nourriture à la République démocratique du Congo. Donc, à tout moment, il peut toujours surgir. Nous ne pouvons pas dialoguer. Nous sommes, on dirait que les gens minimisent la République démocratique du Congo. La République désire à son temps et c'est une force. On ne peut pas commencer à venir récupérer les militaires. Père à son âme, mon frère général Luki, voilà les gens qui ont tenu tête à tous les pays, aux neuf voisins de la République démocratique du Congo. Alors, comment nous allons commencer à négocier pour dire quoi ? Pour donner nous gommes, donner nous ceci, comme ça, nous allons accepter parce qu'il y a négociation. On ne peut pas négocier. On doit seulement former une armée moderne. Aller là où on peut trouver des armes sophistiquées pour mettre le fait à la guerre. Des armes avec cette interdiction qui pèse encore sur vous, même si on vous parle de la notification, il faut qu'on sache l'arme quitte quel pays, ça prend quelle action, ça passe par eau pour arriver au Congo. Ce sont des formules mécaniques et très compliquées. Nous allons acheter ce pays à l'ici. Le pays est soumis. Est-ce qu'il y a d'autres formules ? Vous parlez de la Russie alors que vous avez cette communauté internationale qui vous chante relations win-win et vous y croyez, vous, les lignes sacrées. La Russie est capable de nous fournir des armes sophistiquées comme elle est tâtée de fournir au Mali et en Centrafrique. Vous voyez qu'elles sont tâtées de récupérer. Vous pensez que les saluts de ces pays vont venir de la Russie ? Oui, parce que le secrétaire général dit que les M23 ont des armes plus que même. Maintenant, nous pouvons chercher où se trouvent les armes plus que ces armes des M23 pour combattre les M23 et récupérer pour se revenir congolais. Alors, les ministres de la Défense étaient enrichis, n'est-ce pas ? La Russie dit, formule la demande. Moi, je suis là pour vous. Pourquoi ça traîne ? Vous avez des lignes sacrées ? Qu'est-ce qui fait à ce que vous traînez les pas alors que les pays sont toujours occupés ? C'est aux gens de lui demander, c'est au premier ministre de lui demander qu'est-ce que vous êtes allé faire à la Russie et maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre à votre disposition pour traiter avec la Russie ? Si réellement, vous vous y tenez de dédouaner la République démocratique du Congo sur la prise de M23. Il faut voir, je suis venu chez vous, c'est pour faire quoi ? C'est pour passer dans une émission ? Si je sors et me pose des questions à la maison, je vais m'expliquer que voilà, à la télévision, on a parlé de ça et de ceci. Mais il faut qu'on fasse, alors, il faut qu'on explique à la population congolaise qu'est-ce que les ministres de la Défense étaient partis faire à la Russie ? Mais pourquoi la situation traîne ? Comment il n'y a pas d'offres lancées pour engager les jeunes militaires et les récrits pour les former pour le bonheur de notre peuple ? Le problème, c'est des militaires. Il faut former une police qui respecte la justice, une police qui respecte les lois. Mais quand on ne forme pas une police qui respecte la loi, des militaires qui ne respectent pas la loi, alors là, on est à terre de faire un travail inutile. Nous avons notre armée loyaliste, déjà, qui, vous dites, l'armée doit faire ses travails pour déloger l'M23 au niveau du Bounagana. Mais vous avez la MUNUSCO qui est l'ensemble des armées du monde. Vous allez chercher l'armée ougandaise qui est venue dans cette mutualisation. Et cette fois-ci, ce sont les Kényans qui arrivent, les Burundais, d'autres vont venir, y compris les Tanzaniens. Est-ce qu'on ne se complique pas en allant faire appel aux uns aux autres pour une question qui devait être résolue à l'interne ? Ça devient comme un cercle vissier. Moi, quand j'étais en prison, j'avais vu que la même l'ONU avait formulé, avait demandé à certains pays de venir nous aider. On nous a donné 3 000 militaires qui avaient chassé l'M23 à cette époque, qui occupaient partout. Maintenant, aujourd'hui, les mêmes l'M23 surgit de quelque part, ils sont venus à occuper la République démocratique du Congo. Comment je peux dire ça ? Donc, les M23 qui sont beaucoup plus forts que l'ONU, alors que nous, on coté sur l'ONU qu'il y a beaucoup de militaires au Congo et ces militaires-là, on dirait qu'ils ne se battent pas. Ils ne sont pas venus dédouaner les pays de l'occupation. On rattrait toujours dans l'occupation. Les pays ne peuvent pas être gouvernés sur base de l'occupation. Nous devons fournir un effort considérable pour qu'on nous trouve que ce pays-là a des têtes, a des hommes beaucoup plus forts qui peuvent défendre leur continent. Vous savez, nous sommes en Afrique chacun pour soi, chacun a son pays. Vous n'allez pas commencer seulement à regarder les pays de l'autre pour venir vous aider. Alors, à ce moment-là, on devient trop faible. Moi, je refuse d'être faible dans un pays que Dieu nous a donné un grand pays avec ses richesses. Nous devons être forts. comme ça, quand un journaliste comme vous, vous parlez, vous êtes fier. Vous avez la fierté de parler parce que vous savez qu'il y a la force dans le terrain. Nous sommes un grand pays, vous le dites, le président Mokia, et c'est la justice qui doit élever une nation. Vous avez suivi le président Tchiski, qui dit à l'avant-dernier Conseil des ministres, dire que notre justice rend des jugements pas trop loin de la théâtralisation, n'est-ce pas ? C'est un peu des jugements hasardeux et c'est dit théâtre. Qu'est-ce que le président Tchiski devait faire pour ne plus se plaindre parce que cette justice, vous-même, vous êtes à Kinshasa, vous voyez ce qui se passe, on ramasse quelqu'un lundi, le soir, il est en prison, mardi soir, il est dehors, comme quoi son dossier est vide. Gabriel Mokia, quelle est votre réaction ? En tout cas, j'ai un souple de cet avis de tous ces gens qui racontent n'importe quoi. la justice congolaise est bonne. Est bonne selon vous ? Est bonne, mais c'est ça. Le président Tchiski s'inquiète des jugements rendus et dans un temps, ce n'est pas loin du théâtre. Ce qui est, ce sont les animateurs, les policiers, c'est la police qui est contre la justice congolaise. Là, vous parlez de vous-même avec vos maisons qui vous n'avez pas parce que là, je vois que vous avez amené tout un syllabus des dossiers. Mais le dossier que j'ai amené, vous n'arrivez à retrouver ça ici. Les dossiers, donc pour vous, la justice fait son travail, mais c'est le policier qui ne vous aide pas. C'est le policier qui ne vous aide pas, vous. La justice sera la décision. La police, il m'en avait examiné encore cette décision à la place des juges. Mais alors, à ce moment-là, on est dans quel pays ? On est dans quel pays ? Il s'agit de quelles maisons, encore ? Non, moi, moi, j'ai au moins quatre, deux maisons qui restent là où il y a le gouverneur de la Bac Centrale et là où il y a l'IAC. Mais on ne peut pas exécuter parce qu'il y a des gens qui sont derrière. Ça, je ne comprends pas. Je n'arrive pas. Et la maison qui était autrefois occupée par l'ancien gouverneur que vous avez récupérée, est-ce que vous l'utilisez déjà ou c'est toujours vide ? Je l'utilise. Ça ne peut pas être vide. Mais en passant, là, on sent qu'il n'y a personne dedans, M. le Président. Oui. Bon, il y a toujours des gens. Moi, je n'ai plus de problème dans cette maison-là. Il y a toujours des gens. Mais ce qui était grave, c'est qu'il y a une maison qu'on vient de récupérer. Maintenant, c'est le coup de ça. Parce qu'il y a des voleurs qui étaient venus s'introduire pour amener les faux documents. Bon. Je s'attente et je peux en parler. Tous ceux qui occupent vos maisons, y compris d'ailleurs le gouvernement que vous aviez délogé, chacun a des documents. Les mêmes documents que vous avez, ils les ont aussi. Est-ce que ce n'est pas cette justice que vous vantez qui a rendu un mauvais service ? Qui a mal joué la carte ? La justice, la cour de cassation a déjà rendu sa décision finale. Tous ceux qui ont comme documents ont été annulés par la cour de cassation. Vous savez, nous sommes à la cour suprême de justice à terre de se battre avec une banque pour les maisons. Mais toi, tu ne peux pas venir acheter les mêmes maisons pendant que vous savez que nous, nous sommes là à terre de se battre pour les mêmes maisons qui ont été rendues par un arrêt de la cour d'appel contre nous. Mais maintenant, vous avez fait le certificat par effraction. pour faire le certificat, il faut que la cour suprême rende la décision. Si vous avez gagné, comme ça, vous pouvez faire le certificat. Les Ngoïka, les autres et tout le monde ont fait le certificat sans qu'ils puissent avoir l'autorité de la chose exigée. Maintenant, est-ce que vous avez le certificat ? La décision est sortie maintenant à la cour suprême, nous donnant raison. Donc, tout ce qui a été fait est tombé dans l'eau. Donc, ils ne peuvent plus parler de cette histoire. Ils parlent seulement parce que ce sont les gens qui n'ont pas honte. Parce que quand vous vous condamnez par la cour de cassation, c'est-à-dire que vous fermez votre bouche, ils parlent de quoi ? Parce qu'il y a une décision qui est contrée. Merci beaucoup Gabriel Mokia. Vous êtes président du mouvement des démocrates congolais. J'espère que vous allez récupérer toutes vos maisons. Vous avez dit ces quatre au total. J'ai récupéré encore l'autre. Vous continuez à les récupérer encore ? Les 17. que le type-là a fabriqué le document, l'acte de vente avec l'État. Cet acte de vente n'est pas connu par l'auteur de ville. Quand on est parti voir l'auteur de ville, l'auteur de ville a écrit une lettre qu'ici nous reconnaissons seulement l'acte de vente aux achères, votre acte. Mais ces gens-là, ils ont volé les statuts de l'IVECO, ils ont inséré ça dans leurs documents pour dire que c'est leur document. Alors, je ne sais pas comment la justice peut soutenir encore déjà pareil. C'est pourquoi les juges se sont ressaisis. Maintenant, ils nous ont remis dans notre droit. Merci beaucoup de Biel Moukia. Merci pour cette intervention si pertinente. Vos maisons, vous allez les récupérer. Merci à vous. Sauf, vous savez, la banque centrale, la dame, elle est très connue. Donc là, je ne comprends pas. Il faut que la justice... Comme le chef de l'État lui m'a dit, on doit déguerper tout le monde. Oui, très bien. Cette justice qui vous ventez tant va faire son travail. OK. Deuxième invité, c'est dans quelques instants. Les démarches dernières, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. 3% Sous-titrage ST' 501